Bonjour, je suis Steph et j'anime la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Comparateur Banque est un site qui vous aide à y voir plus clair dans les différentes offres de banque, crédit, assurance, afin de vous guider vers le meilleur choix. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu bizarre. On va parler lifestyle. Oui, donc lifestyle, toujours bien entendu en rapport quand même avec l'univers financier, donc crédit, banque, assurance. Et donc le mot d'ordre de cette vidéo, ça sera justement plutôt que de se concentrer sur la réduction de vos malheurs et justement sur les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur l'augmentation de notre bonheur. Ça vous dit ? Et oui, car très souvent en fait, on est focus sur nos petits problèmes, on est focus sur une remarque qu'on nous a faite, sur les obstacles qu'on rencontre, au lieu de se concentrer sur vraiment ce que l'on veut, ce que l'on a, ce que l'on vise pour plus tard. La crise sanitaire est passée par là et a laissé de nombreux impacts sur les revenus financiers des Français. Donc en effet, entre chômage partiel, entre boutiques fermées, restaurants fermés, de nombreux Français ont dû faire face à des difficultés financières. Plutôt que de se concentrer justement sur ce point noir, ce que je vous propose, c'est d'essayer justement de voir le positif dans tout ça. Un petit exemple, le site Comparateur Banque, le premier jour du confinement, a perdu comme la majorité de ses concurrents 60% de son trafic. Et encore, je vous dis la majorité de ses concurrents, je sais que certains gros gros acteurs, donc justement de l'univers Banque, Finance, Assurance, ont perdu 80% de leur trafic. Donc 80% de leur trafic, ça veut dire potentiellement une grosse perte de chiffre d'affaires. Et donc par rapport à ça, soit on regarde les chiffres dégringolés, d'autant plus qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a perdu de nombreux clients. Les gens, les utilisateurs, comme vous et moi, ne venant pas sur notre site, ce n'était pas forcément flambant. Donc plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, j'ai décidé de me dire qu'est-ce que les consommateurs cherchent en ce moment. Ils cherchent justement des solutions bancaires pour faire en sorte de pouvoir manger en fin de mois. Donc c'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas augmenter leur revenu, au moins qu'ils essayent de réduire vraiment un maximum leurs dépenses. Donc c'est pour cette raison que nous avons fait le classement des banques qui restaient donc actives pendant le confinement. Parce qu'il faut savoir que de nombreux acteurs, en fait, malheureusement ont placé leur service client au service justement de leur client et non plus des prospects potentiels. Donc c'est pour cette raison qu'il était très très important de consulter ce classement pendant le confinement. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce classement est toujours d'actualité parce que même aujourd'hui, si nous sommes en déconfinement, eh bien il faut savoir que de nombreux acteurs comme par exemple ING, American Express, Orange Bank ou d'autres ont décidé de poursuivre cette stratégie. Si jamais de votre côté, vous souhaitez ouvrir un compte dans une banque pas chère et qui a un service client 100% disponible, nous vous invitons à consulter ce classement. J'ai fait ce classement qui a très très bien fonctionné et j'ai fait également donc de nombreux articles justement en lien avec l'impact du Covid, que ce soit sur l'épargne, l'impact du Covid sur le crédit, l'impact du Covid sur le moral des ménages, etc. Et je crois justement que vous étiez nombreux à chercher des informations sur ce sujet. Et donc, il faut savoir que petit à petit, nous avons réussi à rehausser notre trafic et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau supérieur à ce que nous avions avant. Donc déjà, nous vous remercions vraiment. Dans ce sens-là, il faut vraiment se concentrer sur ce que vous faites plutôt que de se laisser abattre quand on se retrouve face à des obstacles. D'autant plus que quand vous faites quelque chose qui marque, la perfection n'existe pas, même si ça serait sympa. Mais bon, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à redire, un jaloux ou alors tout simplement quelqu'un qui a envie de l'ouvrir et de se défouler. Il ne sert à rien de se concentrer là-dessus. Autant zapper directement, continuer sa route, tracer sa route, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Aujourd'hui, et plus que jamais, il est vraiment important de se concentrer sur ce qu'on aime faire, sur ce qui a du sens pour vous, car c'est comme ça que vous réussirez dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, ça prend du temps, mais normalement, c'est le meilleur moyen de réussir sa vie. Autre point par rapport justement à comment ne pas se concentrer sur son budget en fin de mois à chaque fois qu'il déraille un petit peu ou qu'il fait défaut, c'est un moyen de vraiment reprendre en main son budget. Et pour reprendre en main son budget, cela ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous connecter sur le site Comparateur Banque, dans la rubrique simulateur, je vous mettrai le lien en toute cette vidéo, et vous pourrez tout simplement comparer, mettre en concurrence vos assureurs afin de voir si justement, il n'est pas possible d'obtenir des meilleurs tarifs tout en maintenant les meilleures garanties. Vous pouvez voir ça pour la partie assurance, aussi bien assurance habitation, assurance automobile, assurance moto, assurance animaux. Je pense par exemple à une de mes meilleures amies qui est un chien qui est super, mais malheureusement, comme beaucoup de chiens, c'est souvent le week-end ou les jours fériés qu'il y a un problème et qu'on l'amène chez le véto. Et dans ces cas-là, ça peut être facilement 130 euros de dépensée. Et bien par exemple, si vous aviez une assurance mutuelle santé pour animaux, il faut savoir que ces frais seraient remboursés, alors que la cotisation initiale à payer n'est pas forcément très très importante. Et que si jamais d'ailleurs, vous n'utilisez pas cette cotisation au cours de l'année, c'est-à-dire si vous n'allez pas chez le vétérinaire ou si vous y allez très peu, eh bien il faut savoir que la partie de la cotisation qui ne sera pas utilisée pourra vous être remboursée et vous pourrez l'utiliser sur les sites comme Oneimo ou je ne sais plus lesquels, parce que ce sont des sites partenaires justement avec l'assureur qui propose ça. Et vous pourrez donc acheter des aliments pour chiens ou chats ou alors des produits pour eux. J'en ai de même pour les crédits. Avant de contracter n'importe quel crédit, donc bien entendu vous pouvez contacter tout simplement votre banque principale, mais aussi ce que je vous conseille vraiment toujours, c'est de mettre en concurrence les acteurs du crédit. Et pour cela, sachez que nous avons des simulateurs qui sont gratuits, qui donnent des réponses en simultané, qui sont sans engagement. Donc vous n'avez vraiment rien à perdre. Dernier point, lifestyle, donc c'est en rapport avec la petite vignette de la vidéo. Donc si jamais par exemple vous n'êtes pas satisfait de votre poids, de votre corps ou quoi que ce soit, donc plutôt que de vous affamer, de vous concentrer justement sur ce qui ne va pas, essayez peut-être de faire du sport, car il faut savoir que le sport ça met en joie. Le sport de temps en temps c'est social, donc sauf pendant le confinement n'est-ce pas, puisqu'on ne pouvait rien faire à plusieurs. Mais donc le sport c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui met en joie, parce qu'il y a la dopamine qui booste. Si jamais vous voulez faire du sport de chez vous, qui ne coûte pas cher, vous avez plein de youtubeurs, d'influenceurs. Je pense par exemple à Sissi Mua ou à Pamela Riff, qui sont des youtubeuses que je suis et que j'aime beaucoup. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à les poser en dessous de cette vidéo. Si ce type de vidéo vous intéresse, je peux en faire d'autres. Si ce n'est pas le cas, dites-le. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez tout ce qui traite justement des sujets comme améliorer vos finances, dépenser moins cher, des frais bancaires inutiles. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501